Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Allez, un petit tour qui se fait avec une petite clé tout simplement et un petit anneau. Donc c'est un anneau porte-clé que normalement on enclave avec la clé. Regardez bien, on va faire tout ça très visuellement. On va essayer de faire enclaver l'anneau dans la clé, comme ceci. 1, 2, 3, paf ! Instantanément, on ne peut voir maintenant que la clé est complètement enclavée sur l'anneau. Pour les explications, vous aurez besoin de deux clés, de deux clés totalement identiques, dont l'une qui est déjà enclavée à un anneau porte-clé. L'idée est la suivante, c'est de donner l'illusion de tenir l'anneau comme s'il était libre et qu'il n'y avait qu'un anneau et du coup de justifier que la clé n'est pas enclavée à la base. Et du coup ensuite, dans un mouvement très rapide, de faire croire que la clé s'enclave et de relâcher l'ensemble et de garder celle-ci empalmée. Donc vous tenez comme ceci l'anneau, là, avec la clé, ici, cachée, donc de devant. Si vous présentez également la clé à côté, on ne va pas avoir l'idée qu'il y a déjà une clé doublon. On peut présenter ça de manière tout à fait naturelle, montrer un anneau, une clé, dire que les deux ne sont vraiment pas enclavés et que c'est impossible de le faire très rapidement. Et de là, vous allez faire des mouvements horizontaux, comme ceci, pour faire venir taper, comme si ça allait se taper. Et au moment où les deux sont en contact, avec le pouce, vous maintenez la clé et vous lâchez de la main droite l'ensemble. Le tout tombe sur la table et du coup, avec cette main, vous pouvez facilement revenir vers vous, garder celle-ci cachée et de suite donner celle-ci à l'examen et bien sûr, il n'y a rien à voir puisque le secret réside dans le fait que vous avez empalmé la clé. Donc voilà, une petite idée à travailler qui peut faire son effet, vraiment, ça peut s'adapter sur d'autres accessoires, d'autres objets. Voilà, l'idée, c'est de faire en fait un switch des deux objets. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.